Alors dans cette vidéo, on va continuer notre organisation des cours avec Notion, en créant cette fois-ci un tableau Kanban. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un tableau Kanban, vous allez voir dans un instant ce dont il s'agit. C'est assez pratique en réalité pour organiser des tâches et pour les classer en différentes catégories. Donc ce que l'on va faire, c'est à partir de notre calendrier des cours, on va créer une nouvelle vue en cliquant sur liste complète ici, puisque c'était notre dernière vue. Ajouter une vue en dessous. Et on va créer un board. Donc on voit ici, c'est un tableau Kanban en réalité. Donc on clique dessus, on clique sur créer. Et on a différentes colonnes qui s'affichent. Alors notre tableau Kanban par défaut, il est créé avec l'étiquette que l'on a déjà créée, c'est-à-dire l'étiquette portant sur l'importance, très important, normal, assez important. Ce que l'on aimerait bien faire, c'est avoir une liste des tâches que l'on peut classer selon que l'on a commencé la tâche, que la tâche soit en cours ou que la tâche soit terminée. Donc ce que l'on va faire, c'est on va cliquer sur une de nos entrées au hasard, donc par exemple, bac blanc d'espagnol, puisque c'est la première. Et on va créer une nouvelle étiquette pour indiquer le statut de la tâche. Donc on ajoute une propriété que l'on va appeler statut. Cette propriété, elle va avoir la forme d'une étiquette, donc on va simplement cliquer sur Select, on n'a pas envie d'avoir plusieurs étiquettes. Et on va créer par exemple le bac blanc d'espagnol. On ne l'a pas commencé, donc on va créer une étiquette. Pas commencé. Et pas commencé, puisque c'est une tâche qui a une importance assez grande, on peut mettre une couleur, par exemple, rouge. Donc ça, c'est bon pour le bac blanc d'espagnol. Maintenant, on va changer la manière dont ce tableau est groupé. Donc on clique sur Grouper par importance. Ici, ce n'est pas par importance que l'on souhaite, c'est par statut. On clique sur statut. Et on voit que notre bac blanc d'espagnol se retrouve dans la colonne pas commencé. Donc on peut ajouter un nouveau groupe. Maintenant, on va dire le groupe Terminé. On va modifier Terminé en vert. Et on va faire un dernier groupe qui s'appelle En cours. Et En cours, on peut le mettre, par exemple, en bleu. Pour que ce soit un petit peu plus ordonné, on peut mettre Terminé sur la droite. Donc on a maintenant nos trois colonnes. Pas commencé, En cours, Terminé. Et un autre groupe, tout sur la gauche, sans étiquette. On peut également afficher plus de propriétés sur nos étiquettes. Donc on clique sur Propriétés. Et on aimerait bien afficher également le cours dont il s'agit. La date, par exemple, du devoir. L'importance que l'on a attribuée. Et puis on peut également ajouter notre étiquette concernant la nature du devoir. Donc ici, on voit qu'on a pour chaque cadre vraiment quelque chose d'assez détaillé, et d'assez clair. Et ce que l'on peut faire, c'est en fonction de l'avancement de nos tâches, faire glisser nos petites cartes dans les colonnes qui sont pertinentes. Alors on va dire que l'examen de chimie, il n'est pas commencé. Notre exercice de physique, par contre, il est terminé. Et puis on peut dire qu'on est en train de faire notre devoir de philosophie, notre devoir maison de philosophie, donc on le met dans la catégorie en cours. Et vous voyez, comme ça, à partir de notre tableau, on a classé nos différentes cartes en fonction de l'avancement. Et c'est assez pratique parce que l'on voit qu'on a une vue qui est très synthétique. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, on pourrait également ajouter des filtres, par exemple pour n'afficher que les tâches qui sont des tâches de philosophie, ou par exemple simplement des devoirs maison, etc. On peut vraiment moduler les filtres comme on le souhaite. Et ça, encore une fois, c'est très très pratique. Donc on en a terminé avec cette vue Kanban. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo pour continuer notre exploration de notions.